Générique 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 Et bien salut à tous et à tous c'est Apple Fox et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour le déballage comme vous pouvez l'avoir de l'Xbox One donc ça y est je l'ai enfin donc c'est le pack avec FIFA 15 et j'ai aussi acheté Daydrazing à côté mais bon on s'en fout aujourd'hui on est là pour le déballage donc je l'ai pas du tout ouvert vous pouvez voir il y a encore un petit plastique donc il n'y a pas la Kinect je sais que c'est la version sans Kinect donc pour moi la Kinect pour moi elle n'a pas d'utilité donc voilà donc je n'ai pas la Kinect donc on va tout de suite l'ouvrir donc hop c'est parti en dessous je crois qu'il y a un petit scotch là hop je sais ce que vous voyez vous voyez très bien hop on va lancer le couture là bas on va l'ouvrir sous ça proprement et délicatement voilà donc là on est sur mon lit désolé mais la boîte est un peu grosse et j'ai pas trop trop besoin de ma chambre donc je suis désolée hop donc il y a encore des plastiques qu'on va ouvrir euh... ah bah non c'est déjà coupé finalement voilà c'est là qu'il y en avait en fait voilà désolé du petit bruit euh... petit scotch coupe de... non j'ai pas mis le carton pardon excusez moi j'ai juste déchiré un peu le carton ici oh non en enlevant ça bon ça se verra pas trop en dessous il y en a un mais on va pas l'enlever donc on va l'ouvrir hop tout simplement voilà donc pour ceux qui ne servent pas sur ce pack ça se présente pas comme la Xbox classique je vais vous prendre en fait là là il y a l'Xbox en fait là il y a toute la partie câbles et manettes donc c'est pas une boîte qui s'ouvre par dessus comme la Xbox classique donc euh... ceux qui ne servent pas vous le savez hop on va commencer par le premier chariot hop on va poser ça là donc là dedans ça s'ouvre enfin ici oula donc là on a plein de trucs donc on a le code pour fifa 15 donc voilà donc c'est du dimat c'est pas du c'est pas du cd donc voilà fifa 15 le bloc d'aline c'est un gros bloc de la Xbox ici je vais le sortir parce que ça change de l'ancien donc c'est le casque casque micro hop là mon déchirpeau comme des grands ports donc voilà petit casque avec le micro donc là c'est sympa et ça ça branche directement sur la manette ici on a une petite feuille Xbox bon ici on a toutes les prospectus et tout ce qui est manette tout ce qui est pardon tout ce qui est manuel et tout donc ça c'est une petite pub pour la batterie et le chargeur que j'ai failli prendre et finalement j'ai pas pris parce que bon pour l'instant on va avoir ça comme ça ça c'est le câble je vais brancher cette terre pour aller avec le bloc d'aline et ça c'est le câble HDMI donc j'en ai mis déjà je sais pas si j'ai utilisé celui d'origine et là la manette voilà la manette les amis la magnifique manette hop oula donc il y a des piles fournies bon c'est magique et voilà la manette magnifique manette gâchette et donc pour ceux qui ne servent pas aussi le cache-pied en fait c'est directement dans la console c'est pas un bloc qui dépasse donc voilà le cache-pied magnifique donc voilà pour ceux qui vont en savoir ah ça fait bizarre d'avoir une nextgen donc voilà pour tout ce qui est partie cadre et tout le 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 on va passer au plus on roule à la bête la console en elle-même hop donc je suis sûr que vous avez vu des milliers de déballages sur Xbox One mais vu que ça fait un petit moment que j'ai pas fait vidéo je me suis dit pourquoi pas donc je vous expliquerai après pourquoi donc on va tout déchirer comme des petits ports hop voilà j'ai clairement vraiment déchiré en plus je voulais pas le faire mais non bon elle pèse quand même elle pèse un petit peu donc voilà la console donc le devant donc là on va se mettre à la lumière donc là on a la fente pour le cd le bouton power voilà donc il y a une partie laquée et partie mat devant au-dessus au-dessus partie laquée la grille voilà la grille au-dessus le côté bon il y a un port un port je ne sais quoi USB on dirait c'est un port USB je vais juste s'approcher vous voyez voilà le port USB derrière on a toute la connectique donc on a le secteur on a le HDMI pour la télé ça ça doit être je ne sais pas ça c'est le HDMI in donc par exemple vous pouvez très bien brancher votre PS4 sur votre Xbox One donc c'est un HDMI qui peut être connecté à d'autres HDMI donc par exemple vous mettez votre PS3 ou votre Xbox 360 sur celui-là et vous avez le menu de la 3.6 sur l'Xbox One donc ça peut être sympa pour jouer à des jeux 3.6 sur l'Xbox One bon ça lag un peu mais bon voilà on peut le faire les deux USB ça c'est la Kinect donc moi je n'ai pas donc ça ne sert à rien ça c'est... je ne sais pas non je ne sais pas et ça c'est le Ethernet donc voilà hop donc voilà la console et donc voilà on arrive à la fin du déballage et donc voilà c'est la partie 2 de cette vidéo de déballage donc la partie un peu info pourquoi il n'y avait plus de vidéos pourquoi les vidéos reprendre il n'y avait plus de vidéos tout simplement parce que mon iPhone n'était plus déjà braqué donc il n'y avait plus possibilité de faire des présentations de tweak j'avais plus de choses à déballer donc voilà la Xbox One peut faire reprendre la chaîne donc pendant mon absence on a atteint les 53 abonnés actuellement on est 53 donc je vous remercie pour certaines personnes ça ne va pas être beaucoup pour moi ça représente quand même un petit chiffre 53 c'est c'est un petit chiffre c'est la moitié de 100 enfin bref c'est la moitié de 100 c'est un petit chiffre donc ça me fait super plaisir on est bientôt 11 000 vues donc voilà les infos un peu de la chaîne donc ça fait 2 ans aussi que je suis sur la chaîne donc vous allez me dire oui il y a des chaînes en 3 mois ils ont 1000 abonnés bon ça oui mais chaque chaîne évolue à son rythme j'ai atteint les 55 après on a entendu à 52 après à 50 voilà ça varie tout le temps donc je pense que certaines personnes sont désabonnées à cause de l'inactivité de la chaîne donc là l'activité va reprendre vu que le Jabba Kaio S8 est sorti donc voilà bah c'est la fin de cette vidéo n'hésite pas à mettre un petit like sur cette vidéo à mettre vos questions dans les commentaires et moi je vous dis à une prochaine vidéo allez ciao ciao